Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc je vous retrouve pour une vidéo crash test sur la marque de Martin Cosmetics donc déjà premièrement, si vous voyez que l'éclairage a changé par rapport aux autres vidéos, c'est normal parce que j'ai dû ressortir la ring light alors là je filme, il est à peu près 16h, dehors il fait un temps pourri, franchement plus pourri que ça, on ne peut pas faire honnêtement je ne sais pas ce qui se passe, après on est en hiver donc les temps comme ça, ça va arriver de plus en plus mais vraiment il fait super sombre et même dans la pièce il fait très très sombre donc bon, j'ai dû ressortir la ring light, donc voilà c'était un petit point donc Martin Cosmetics est la marque de Gail Garcia Diaz, donc si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sur Instagram en barre d'infos comme je fais en général quand je vous montre des palettes d'influenceurs ou quoi que ce soit donc c'est une youtubeuse influenceuse qui a sorti sa marque il y a 2-3 ans si je ne me trompe pas et moi je sais que j'adore cette personne je trouve que quand on regarde ses vidéos, on a direct la peps, on a direct la joie de vivre etc enfin je trouve qu'elle ramène la joie de vivre vraiment et c'est vraiment très sympa donc sa marque s'appelle Martin Cosmetics parce que tout simplement Gaëlle a un personnage qui s'appelle Martin et ce personnage est très cru, très franc, très trash en fait moi j'adore, personnellement j'adore cet univers, après beaucoup n'aimeront pas cet univers parce que c'est vrai que c'est un univers beaucoup plus décalé que Too Faced ou Tarte ou quoi que ce soit là c'est vraiment plus décalé ou alors que Fenty qui a un univers plus classe par exemple mais moi j'adore donc on va tout de suite passer à la revue parce que si je continue à blablater comme ça, on ne va pas du tout s'en sortir alors j'ai mon petit colis, donc déjà on a le carton personnalisé avec Martin Cosmetics donc déjà si toutes les marques pourraient faire des cartons personnalisés comme ça ce serait vachement sympa parce que je trouve que quand vous ouvrez votre colis en fait ça rajoute un petit truc et on a un petit papier de soie bleu électrique que je trouve juste magnifique, de la même couleur que mes ongles pratiquement d'ailleurs et du coup je vais sortir les produits parce que si je continue avec le carton dans les mains on ne va pas s'en sortir alors donc on va tester une palette et un rouge à lèvres aujourd'hui je vais mettre ça par terre, vous allez entendre du bruit alors j'avais fait deux commandes séparées parce que j'avais acheté une j'avais fait une commande avec une palette et j'avais fait l'autre commande avec un rouge à lèvres voilà et du coup j'avais reçu deux petites cartes donc il y a écrit Abracadabitch donc je vous ai dit ça m'est vachement décalé et derrière on a 669 puisque j'ai commandé la palette 669 avec le rouge à lèvres noir qui va avec donc j'en ai reçu deux ce qui va être cool parce que du coup je vais pouvoir en accrocher une dans ce sens là et une dans celui là si toutes les marques pouvaient faire des petites cartes comme ça plutôt ce serait vachement sympa pour les collections à part si c'est vrai que moi je trouve ça sympa d'avoir des petites cartes de collection comme ça en tout cas voilà je trouve ça très très sympa donc je vais vous montrer tout de suite la palette donc la palette se présente comme ceci voilà donc déjà le pack secondaire est juste magnifique voilà il est trop trop beau derrière on a les couleurs de la palette donc tout ce qui va s'y passer ça je trouve ça plutôt cool donc c'est une palette vegan de 29 grammes qui contient 18 teintes là on a un petit texte d'introduction pour introduire la palette et pour qu'on sache l'univers de la palette moi je la trouve magnifique franchement je la trouve magnifique et donc la palette se présente comme ceci donc elle est juste trop belle je pense que vous pouvez voir qu'elle est magnifique beaucoup ont dit qu'elle faisait penser aux palettes Jeffree Star alors personnellement bon voilà certes c'est un packaging qui ressemble mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'une palette sort il peut pas y avoir des millions de packaging possibles non plus à chaque fois qu'il y a une palette du format Too Faced Chocolate Bar qui sort on ne dit pas ça ressemble à une palette Too Faced donc moi personnellement voilà c'est un packaging après je trouve pas que ça ressemble aux palettes vraiment Jeffree Star voilà je trouve que c'est plus différent donc moi j'aime bien donc on est sur du velours ce qui va se salir très très vite à mon avis mais c'est magnifique avec le petit logo qu'ils ont retravaillé que je trouve juste sublime donc là on est un petit peu sur des petites pas des petites dorures mais je sais pas comment appeler ça des petites décorations voilà ici et du coup vous avez une petite ouverture ici et donc la palette est juste sublime donc vous avez un miroir et la palette se présente comme ceci vous avez dû la voir sur les réseaux vous voyez qu'il y a pas mal de fards duochrome etc notamment je vais essayer de pas mettre mes doigts dans la palette comme je le fais d'habitude celui-là qui est ici et celui-là qui est ici qui fait aussi violet ou vert ça dépend de comment vous le mettez donc je trouve l'harmonie de la palette très très jolie donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui et on va tester aussi le rouge à lèvres donc qui est le rouge à lèvres blair donc dans un packaging secondaire magnifique aussi et du coup je vais vous le montrer il se présente comme ceci et c'est un noir donc on part sur un make-up très dark aujourd'hui donc moi ça me dérange pas mais pour ceux que ça va déranger voilà c'est une palette où en général vous faites du dark après moi franchement je trouve pas qu'il y a réellement de couleur pour faire du du clair je vais y arriver mais franchement je trouve la palette juste sublime donc je sais pas trop ce que je vais faire avec encore franchement je vous le dis je sais pas mais je pense que je vais utiliser le fard médusa parce que c'est un fard qui est juste sublime et que j'ai bien envie de tester sur ma paupière donc je pense que c'est ce qu'on va faire je vais essayer de pas faire quelque chose de trop trop compliqué non plus mais on va voir ce qu'on va faire on va voir ça risque d'être très très joli j'ai juste nettoyé un petit peu mon pinceau et c'est parti alors quelle teinte nous allons utiliser tout de suite franchement je sais pas je sais pas du tout je vais venir utiliser la teinte seraphina qui est juste ici pour mettre dans tout mon creux de paupière donc j'ai mon miroir qui est ici il a changé de place voilà de temps en temps j'aime bien changer les choses de place c'est la première fois que je vais tester du Martin Cosmetics donc on va voir ce que ça donne alors déjà un fard très bien pigmenté je pense que j'ai pas besoin de vous faire des dessins vous le voyez vous le voyez que c'est très bien pigmenté rien à dire pour le moment sur ce fard franchement il est bien c'est un fard mat assez assez foncé bah forcément c'est logique mais qui est très joli qui a des beaux beaux reflets quand même il a des reflets assez assez joli et je trouve ça je trouve ça assez beau en fait je sais pas ce que vous en pensez je trouve ça vachement vachement joli on va faire pareil de l'autre côté alors il n'y a pas de beige dans cette palette donc du coup je vais pas pouvoir mettre un fard beige mais c'est pas très grave ça va pas beaucoup changer le make-up en soi donc voilà hop comme d'habitude je remonte parce que moi j'ai les paupières tombantes si vous n'avez pas les paupières tombantes ne remontez pas ça sert à rien il est beau ce fard il est très très joli franchement il est vachement beau après c'est une palette foncée donc forcément ça plaira pas à tout le monde encore une fois ensuite je vais venir prendre la teinte with grade qui est ici et je vais venir la mettre enfin estomper en fait mon brun avec un petit peu de gris je pense ça peut faire vous voyez il y a une petite nuance qui est en train de se mélanger je sais pas vous voyez qu'il y a une petite nuance de gris donc du coup ce que je vais faire je vais un peu mélanger ce que je viens de faire avec du gris ça peut être très joli j'ai pas l'habitude de me voir déjà avec des trucs très très dark comme ça donc voilà et maintenant on va passer au fard que moi j'ai trop envie de voir c'est le fard médusa qui est ici alors là je le vois violet vous la caméra vous le voyez vert donc on va voir ce que ça donne je vais le mettre au doigt parce que clairement c'est le genre de fard qui se met très bien au doigt donc c'est ce qu'on va faire maintenant je vais peut-être juste appliquer du gris sur toute ma paupière pour tout simplement éviter peut-être d'avoir le fard en transparence parce que je sais pas si c'est un topper ou pas et j'ai peur que ce soit un topper et que ça foire tout ce que j'ai envie de faire donc on va appliquer du gris vous voyez pour que si c'est un topper ça fonctionne quand même donc voilà ce que je vais faire je vais appliquer du gris voilà vous appliquez du gris sur toute votre paupière c'est pas très compliqué à vrai dire hop voilà alors les chutes j'en ai un petit peu mais rien d'extraordinaire franchement j'ai beaucoup plus de chutes avec des palettes que j'utilise d'habitude vous le voyez très bien donc moi ça me choque pas en tout cas donc non moi personnellement ça me choque pas du tout et du coup je vais venir prendre au doigt le fard médusa qui est ici comme je vous ai dit il est un peu crémeux c'est bizarre waouh waouh je pense que je vais beaucoup t'aimer toi je pense que je vais beaucoup beaucoup l'aimer on voit pas trop en fait attendez moi en réalité je vois les reflets mais vous vous voyez rien du tout c'est trop bizarre vous en réalité vous voyez pas du tout les reflets mais moi je les vois en fait ça passe du vert au violet c'est magnifique c'est trop trop joli ça se voit beaucoup mieux à l'œil nu par contre ça après c'est la caméra mais j'adore ce fard je suis fan ça y est waouh il est magnifique ah ouais ouais non il est magnifique il est somptueux ah là là donc j'ai oublié de vous dire cette palette coûte 54,95€ sur le site de Martin Cosmetics puisque sa marque est disponible que sur son site ne pas avoir plein des frais de douane il n'y en a pas vous payez la livraison directe donc moi personnellement comme j'avais utilisé un code promo et du coup que la palette me revenait à moins de 50€ j'ai eu 8,80€ de frais de port donc finalement j'aurais dû la laisser à 54€ j'aurais rien payé de frais de port j'aurais gagné 4€ mais c'est pas grave mais c'est voilà faut le savoir ensuite je vais venir faire mon rat de cil donc avec quel fard franchement je pense qu'on va utiliser je vais utiliser le fard là c'est le pétula ici j'ai envie de tester ça c'est mes chiens par contre ok mes chiens font le bordel donc on va le mettre en en rat de cil inférieur je vais réussir à parler aujourd'hui pourtant il n'est pas si tard que ça mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à vous parler aujourd'hui c'est n'importe quoi je trouve que l'association des deux couleurs va très bien ensemble j'avais envie de tester une autre couleur donc j'ai testé autre chose je trouve que ça va très bien ensemble après c'est un truc très très dark comme je vous ai dit il n'y a pas vraiment possibilité de faire des make-up de tous les jours avec cette palette c'est vraiment une palette dédiée pour quand vous voulez faire des make-up foncés parce que ne sortez pas le sale matin quand vous êtes pressé vous allez vous retrouver avec un make-up foncé que vous ne vouliez pas et moi j'ai bien envie de tester le fard Freya qui est ici en coin interne on va prendre un pinceau un peu plus boule on va prendre le fard Freya et on va le mettre en coin interne waouh il a des reflets verts aussi ce qui fait qu'il va très bien avec le fard que j'ai mis tout à l'heure mais il est magnifique j'ai même envie de le rajouter un petit peu au milieu de ma paupière c'est ce qu'on va faire d'ailleurs je rajoute au milieu de ma paupière du coup le fard Freya parce que j'ai envie de le rajouter ah oui 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 vous pouvez voir que ça rajoute c'est magnifique alors ces fards sont juste somptueux ils sont magnifiques je vous les conseille à 200% après c'est pas pour faire des make-up de tous les jours comme je l'ai dit avant mais vous voyez que c'est très lumineux c'est juste magnifique donc écoutez pour cette palette première impression en tout cas je la trouve magnifique déjà le packaging est sublime les couleurs sont magnifiques aussi donc franchement je vous la conseille mes chiens ils sont quand même pas mal pourquoi ok je sais pas ce qu'ils font mais bon voilà sublime palette maintenant on va passer au liner et au mascara comme d'habitude je vous pousse vous allez rien voir comme d'habitude de toute façon ça je vous le dis ça je vous le dis dans presque toutes mes vidéos de toute façon parce que j'ai pas encore le plan idéal pour faire le liner sans que vous ne voyez rien donc je suis désolée hop alors le liner ne prend pas les paillettes avec ça c'est bien parce que bon c'est pas un nouveau liner c'est le chic glam comme d'habitude mais parfois certaines palettes en fait font on dirait j'ai des lentilles mais non c'est mes yeux naturels c'est juste que j'ai les yeux verts très clairs enfin mes yeux j'ai l'impression on dirait des yeux de je sais pas du coup j'ai testé la collection 169 parce que quand je vous sens la vidéo on est le 31 et du coup je trouvais que ça matchait très bien avec voilà bref j'ai arrêté de blablater je vais finir mon trait d'eyeliner alors voilà avec le trait d'eyeliner je trouve que ça fait direct beau bon malgré que c'était déjà très très beau ce trait d'eyeliner qu'on soit d'accord là dessus hop hop petite virgule qui n'est absolument pas pareil que l'autre mais là absolument pas oh là là vous savez que j'ai des gros problèmes avec le liner moi bon on fera genre c'est pareil s'il vous plaît faites genre il n'y a pas de différence ensuite je vais tester le mascara Inglot je vais tester n'importe quoi je vais utiliser le mascara Inglot vous savez que j'utilise tous les jours donc c'est pas c'est pas très dérangeant hop petit coup de mascara voilà hop les liners sont vraiment pas pareils par contre ça me perturbe ils sont absolument pas pareils c'est pas grave de toute façon je me démaquille dans maximum 6 ou 7 heures donc c'est pas très grave et maintenant on va tester le fameux rouge à lèvres noir alors je vous avoue que je flippe un peu je flippe un peu parce que parce que j'ai une peau très claire et que sur moi le noir peut-être que ça va pas le faire on va tester ça ça a l'air d'être très très noir donc aïe c'est bien noir ça fait très bizarre déjà qu'une lèvre est tirée je fais partie de la famille Adams oh là là quand on met sur les deux lèvres vous voyez que ça s'enlève ah je suis pas fan peut-être pas pincé ses lèvres je sais sans pincé mes lèvres c'est une oeuvre j'arrive pas à la piquer non mais ça va pas ça va pas du tout ouais alors je sais pas ce que vous en pensez j'ai essayé de l'appliquer comme j'arrivais parce que moi vous savez que je suis pas une pro non plus pour les lèvres je sais pas ce que vous en pensez j'aime bien avec le make-up en tout cas bon voilà j'aime bien la couleur parce que vous savez que le rouge à lèvres moi c'est quelque chose que que j'aime beaucoup donc il est mat donc il va sécher là j'en ai pas eu sur les dents à voir maintenant s'il a une bonne tenue mais en tout cas s'il a une bonne tenue ça peut être vachement vachement bien et du coup je retesterai les rouges à lèvres Martine en tout cas je suis fan de la couleur rouge à lèvres noir c'est tout ce que j'aime je suis totalement fan de ce look franchement c'est un look que je pourrais faire pour sortir tous les jours bon ça fait très Halloween on est dans le thème mais je trouve ça vraiment très très beau je sais pas ce que vous en pensez j'aime beaucoup le rouge à lèvres bizarrement ça a commencé sur une peau sur une pointe négative parce que je vous ai dit j'ai eu du mal à l'appliquer etc mais maintenant qu'il est sec maintenant que je l'ai appliqué un peu mieux bah honnêtement écoutez je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien après je me suis un peu foirée sur le contour de mes lèvres mais ça c'est pas très très grave la rigueur mais il est sec sans transfert j'essaye sans transfert donc nickel à voir si tiens quand je vais manger je vous dirai ça de toute façon dans une prochaine vidéo mais en tout cas je suis très fan pour le coup de ce look je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup donc voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi du coup bah je vais vous retrouver mercredi dans une prochaine vidéo bisous tout le monde bisous tout le monde bisous bisous